Pascal Cateau, on est à la ferme de Coubertin, producteur de lait, transformateur de fromage, lait, yaourt, beurre, reblochon, mimolette. Sur l'exploitation, actuellement, je suis associé avec mes deux soeurs. J'ai deux personnes qui s'occupent de l'élevage avec moi, donc la traite et tous les travaux des champs. Après, nous avons deux personnes à la boutique et une personne à la transformation. L'écolier, ça m'a apporté de pouvoir savoir quand lait ses vaches en chaleur. Parce qu'une vache en chaleur, avant il fallait regarder pendant les heures de pause, c'est-à-dire le matin de bonne heure, le midi quand elles sont couchées et puis le soir très tard. Dans les 3-4 jours après l'élevage, il peut plus ou moins déjà dire que la vache est active ou pas et il détecte une première chaleur. Puis, il vient les 21 jours suivants et il peut nous donner des chaleurs en prédiction ou des chaleurs confirmées. Tout ça à distance que je consulte sur mon téléphone portable ou chez moi à la maison sur mon portable. Après, la deuxième chose qu'il peut me faire, c'est de me prévenir quand une vache mange moins ou rumine moins. J'ai eu un cas il y a dernièrement où j'ai pu diagnostiquer qu'elle était en température et qu'elle était à 42 fièvres. J'ai fait des antibiotiques et 24 heures après, elle était repartie. Sans la chambre, je ne me serais pas investi dans mes drillards. C'est ce que m'a apporté la chambre.